... Après leur combat il y a 10 ans pour conserver le TGI de Moulin, le personnel du tribunal et les élus se sont à nouveau réunis jeudi 15 février devant les marches du palais. La réforme de la carte judiciaire fraîchement annoncée fait à nouveau craindre le pire, comme nous l'explique Maître Lequatre, bâtonnier au tribunal de grande instance de Moulin. Il faut bien avoir conscience des stigmates qui ont été laissés par la précédente réforme dont Mme Dati était à l'initiative. On nous avait annoncé brutalement la suppression du TGI de Moulin et il leur a fallu que les avocats fassent un recours devant le Conseil d'Etat pour que finalement la chancellerie soit rappelée à la raison et notamment compte tenu de la proximité de la maison centrale de Moulin-Iseur qui justifiait pour des raisons tenant au transferment des détenus, assuré la sécurité de tous, le maintien de la juridiction de Moulin-TGI de plein exercice. Alors sur les éléments qui ont été également écartés par le Conseil d'Etat, figurez notamment le fait que l'argument de la démographie déclinante sur nos territoires n'était pas suffisant et l'argument également tenant à l'activité modeste mais respectable du TGI de Moulin, également argument écarté. Bien sûr, les avocats espèrent que le gouvernement saura tirer les conclusions de cette jurisprudence du Conseil d'Etat qui est toujours d'actualité pour que le TGI de Moulin conserve sa pleine juridiction et surtout que ses compétences en termes de juridiction départementale, telles qu'elles existent actuellement, notamment compte tenu de l'implantation sur le site du TGI de Moulin, du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, du Tribunal d'application des peines, de juridiction des mineurs, ce sont des juridictions qui permettent de conforter les compétences du TGI de Moulin sur des juridictions départementales. Une réforme qui devrait multiplier le nombre des tribunaux, d'où l'incertitude des magistrats sur leur lieu d'affectation. Il est prévu dans la Constitution le principe de l'inamovibilité du magistrat du siège qui ne peut pas être déplacé, même en avancement, sans son consentement. Les propositions qui sont faites à l'heure actuelle de créer un tribunal judiciaire départemental et des tribunaux judiciaires, on ne sait bien évidemment pas comment tout cela sera agencé, mais est-ce que les magistrats seront nommés sur le tribunal judiciaire avec possibilité d'être déplacés sur un simple ordre de la hiérarchie dans telle autre structure judiciaire ? Est-ce que les magistrats pourront être désignés sur les autres tribunaux ? Ça, nous n'en savons rien. Mais si c'est le premier schéma qui doit se dessiner, le risque à craindre, c'est effectivement que devient-il du principe d'inamovibilité du juge, sachant que derrière ce principe se situe bien évidemment la question de l'indépendance du juge qui est le principe fondamental pour qu'une justice puisse être rendue. Autre point sensible, le recours au numérique obligatoire et qui tendrait à déshumaniser un peu plus encore les relations entre le citoyen et la justice. Je pense que le lien humain est fondamental dans l'administration de la justice. On ne peut pas réduire l'administration de la justice à des formulaires en ligne, à même la visioconférence. Je pense que tout citoyen a droit à avoir à disposer d'une juridiction à proximité de son domicile pour lui permettre de matérialiser l'incarnation de la justice proche de lui et éviter que cette justice qui dorénavant se limiteraient à des écrans d'ordinateurs, des formulaires à remplir, soit désincarnée. Je pense que le lien humain en audience, le lien humain est fondamental. C'est un élément qui à ce jour matérialise la justice en France. Ce lien doit être conservé, pérennisé et assuré. Et j'espère que la chancellerie, même la garde des Sceaux, a bien conscience du fait que le numérique ne peut pas être une fin en soi. Plus de numérique, oui. Nous sommes en 2018, bien entendu. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ça doit être un élément, un moyen supplémentaire, pas une fin en soi. Échéance, on a une idée à peu près ? Alors la ministre a annoncé que de toute façon, elle avait un créneau parlementaire et que le projet de loi de programmation de la justice, avec la matérialisation des cinq chantiers numériques, réformes de l'implantation des juridictions, serait présenté à l'Assemblée nationale avant l'été pour qu'ensuite une loi soit votée. Mais on sait tous, par expérience à Moulins, que ce n'est pas la loi qui citera expressément le nom des tribunaux de grande instance transformés en tribunaux judiciaires ou en tribunaux départementaux. Ça sera le décret d'application de cette loi que nous avions attaquée en 2007, il y a maintenant dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada